Aujourd'hui on se retrouve donc pour une alternative des masques de luminosité. Je vais vous parler de la NIC Collection 4, je vais vous parler des points de contrôle. Il m'était évident aujourd'hui que je vous en parle, puisque j'avais un intérêt justement avec ces points de contrôle, ils ont été améliorés avec la NIC Collection 4, et bien évidemment, il m'était obligé de vous parler de cette amélioration. Je m'intéresse particulièrement à Vivenzia, tout simplement, puisque ça peut être une alternative sérieuse aux masques de luminosité. Vous savez très bien que les masques de luminosité, j'en ai fait un petit peu mon parcours sur cette chaîne. Je vous ai présenté des masques de luminosité, bien sûr, sur Photoshop, avec les différents panels de luminosité. Je vous ai fait un panel de luminosité aussi également sur Luminar 4, je vous parle bien évidemment de l'IKE Lite. Je vous mets la petite étiquette au-dessus en haut, si vous n'avez pas encore vu cette IKE Lite, si vous êtes possesseur de Luminar 4, bien sûr. Mais là aujourd'hui on va parler de la NIC Collection 4, des points de contrôle et de Vivenzia principalement. Alors ici j'ai une photo du Mont-Saint-Michel, photo du Mont-Saint-Michel bien sûr, qui a des prises avec mon XT20. Le Mont-Saint-Michel, petit frère de celui de France, ici celui du Royaume-Uni, le Saint-Michael Mount, Cornwall. Donc j'ai sélectionné cette photo-là, je l'ai prise récemment dans mes sorties photos, avec un XT20. Bon là, il va sans dire que je vais faire quelque chose tout de suite, c'est que je vais redresser quand même légèrement mon horizon. Je vois qu'elle me dérange un peu là, on va faire cela tout de suite, voilà. Un peu juste comme ceci, ce sera plus sympa comme ça, voilà. On va remettre ça en taille écran bien sûr. Et on va partir sur une chose un petit peu plus propre. Je vais tout simplement aller faire ma petite balance des blancs, juste comme ceci. Hop, voilà. On neutralise tout cela. Vous noterez que l'histogramme est complètement à droite. Donc première chose que je vais faire ici, c'est un peu ramener légèrement mon exposition, comme ceci, pour récupérer des informations dans les nuages, et forcément un petit peu ailleurs. On va tout simplement dégager un peu les tons foncés, pas trop non plus, et je vais baisser bien sûr mes tons clairs. Je vais juste faire cet ajustement là. Et on va se rendre dans Photoshop en objet dynamique. Je vais appuyer sur Shift, voilà. Alors ici, j'ai l'anique collection qui est ici, d'accord. Première chose que je vais faire là, bon, je vais ouvrir un objet dynamique bien sûr. On va aller se rendre directement dans Vivedia 3. Hop, je clique ici, tout simple. Alors voilà, on arrive directement sur Vivedia. Vous voyez que l'interface a été purée, d'accord. Première chose qu'on voit, c'est que ça a été modernisé. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez faire un essai gratuit, bien sûr, de Vivedia, et de la suite Nick Collection, bien sûr. On en reviendra un petit peu plus tard sur cette Nick Collection. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir ce que je vais pouvoir faire avec ce plugin là, d'accord. Bon, on a bien sûr, on a ici bien sûr des presets, d'accord. Je vais vraiment m'amuser avec ces points de contrôle. Bon, là, évidemment, les points de contrôle, vous les avez ici sur la fin, d'accord. Alors, si vous cherchez aussi votre courbe, il suffit de l'étendre ici, vous la retrouvez aussi là. Vous avez la possibilité d'utiliser la courbe. Vous noterez, bon, bien sûr, la possibilité d'avoir les tons sélectifs qui sont ici, d'accord. Avec ton clair, ton moyen, ombre, noir, vous pouvez le rectifier aussi là. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est les points de contrôle. On ne va pas chercher Midi à 14h. Je vais cliquer sur un point de contrôle ici. On va, par exemple, utiliser un point de contrôle sur cette vague qui est là, d'accord. Alors, vous avez la possibilité de regarder, justement, l'affectation du masque, d'accord, de ce point de contrôle. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose de relativement intéressant, puisque là, vous avez une sélectivité des couleurs, bon, forcément, par rapport à la luminance, et la chrominance. Bon, là, ici, vous voyez que, par exemple, ce premier curseur, on va agir principalement sur la précision de sélection au niveau de la luminance, vous le voyez là. Et là, ici, vous voyez qu'il y a un curseur juste au niveau de la chrominance. Donc, relativement intéressant. Bon, là, il faut faire attention parce que ça produit une certaine forme d'allô. On va être relativement prudent sur l'action, justement, de ce masque. On va agir directement sur cette partie ici de l'image. Bon, là, par définition, ce que vous pouvez faire aussi, c'est nommer vos points de contrôle. Ça, c'est une petite nouveauté aussi, également. Donc, individuellement, bien sûr. Là, on va mettre vague. Voilà, juste comme ceci. Donc, sur ce point de contrôle-là, on va aller vers le bas, bien sûr. Ce qu'on va faire, on va pouvoir jouer sur la luminosité. Vous le voyez là, bon, on interagit sur cette zone-là de l'image. On peut baisser ou bien monter la luminosité. On peut rajouter tout simplement un petit peu de saturation, ce qui peut être relativement sympa. Bon, là, on interagit aussi sur la première partie ici de l'image. Si vous voulez réduire, par exemple, cette partie-là, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez. Là, on va interagir sur principalement toutes ces parties de l'image, juste comme ceci. On peut baser plusieurs points de contrôle, d'accord ? Vous pouvez le faire aussi également là-dessus. Là, on peut rajouter, par exemple, un petit peu de structure sur cette vague-là. Vous voyez, juste ici, sur l'interaction aussi de cette vague, bien sûr. Et vous avez la possibilité, soit de rajouter encore un petit peu de chaleur. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, on le rajoute, bien sûr, localement. Alors, la possibilité que vous avez aussi de faire là, c'est que vous pouvez prendre, bien sûr, le point de contrôle en appuyant sur Alt et appliquer un point de contrôle, par exemple, ici. D'accord ? On va en mettre un autre là, en appuyant sur Alt, vous les copiez. Et vous les voyez ici, ils sont tous ici indépendants membres. Vous voyez lesquels qui sont impliqués, juste comme ceci. D'accord ? Vous pouvez toujours les renommer aussi également. Vous pouvez les enlever aussi, comme ceci. Vous pouvez regarder les autres avec lesquels vous allez travailler, pour regarder un petit peu l'apparence. Mais là, bon, en l'occurrence, je vais laisser cela comme ça, bien sûr. On va regarder ce qui se passe avec tous les points de contrôle sélectionnés. Vous voyez ce que ça donne cela. Bon, bien sûr, sur le mont, je suis un petit peu réservé sur ce que je vais faire. Je vais un peu agrandir cela, justement, comme ceci. Je vais un peu éviter le mont. On va peut-être plus interagir sur cette partie-là. D'accord ? Parce que là, je vois que ça fait une petite forme de halo. Ou bien, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est laisser des points de contrôle, comme ceci. Voilà. On va rajouter encore un point de contrôle, simplement, là, tout simplement. Et vous allez... Ajouter, tout simplement, un point de contrôle sur le mont que vous voyez là. Un autre point de contrôle, ici, pourquoi pas. Voilà. Qu'on va réduire, bien sûr. Comme ça, ça ne s'appliquera pas sur ces points de contrôle, ici. Ok ? Les effets qu'on a appliqués, tout simplement, sur ces choses-là. On ne va pas les appliquer, là. Si j'enlève, bien sûr, le masque, vous voyez comment ça s'applique. Et vous voyez que ça se passe très bien. Voilà. Maintenant, on peut s'attaquer aussi au ciel, bien sûr. On va rajouter un point de contrôle au ciel, ici. Juste comme ceci. On va regarder ce que ça donne. Avec ce point de contrôle, là. On va tout simplement orienter ce point de contrôle, peut-être, un petit peu plus ici. Et là, bien sûr, on peut affiner le masque. Comme vous le voyez ici. Avec la luminance ou la chrominance, on peut affiner, justement, vous voyez, ce masque comme ceci. Hop, je vais enlever ce truc-là. On va peut-être rajouter un peu de chaleur, aussi. Juste comme ceci. On va rajouter un peu de contraste. Je vais monter un peu la luminosité. Je vais regarder si je ne peux pas le placer un peu autrement. Juste comme ceci. Je vais appuyer sur Alt. Je vais copier ce point de contrôle, là. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. On va en mettre encore un troisième, ici. En appuyant sur Alt. Voilà. Toujours sur les nuages. Comme ça, ça nous donne quelque chose d'assez sympatoche au niveau du nuage. Vous voyez. Juste comme ceci. Après, nous pouvons appliquer, bien sûr, des réglages globaux. Vous pouvez booster le contraste sur l'ensemble de l'image. On peut, bien sûr, jouer sur la luminosité, la baisser ou la monter. Vous avez deux curseurs comme ceci. Jouer sur la saturation générale de l'image. Pourquoi pas. Vous voyez. Ça rajoute un petit peu quelque chose de plus vivant à notre image. Juste comme ceci. Rajouter de la chaleur aussi encore un petit peu plus. Juste comme ceci. Pour accentuer quelques trucs. Voilà. Juste sur cette chose-là. Là, je vais revoir un petit peu mes points de contrôle. Je vais peut-être rajouter un petit peu de structure sur les points de contrôle qui sont ici. Ici. Et là. Ça nous donne un effet sympatoche au niveau de l'image, comme vous voyez là. On peut faire vraiment un truc pas mal. Bon, bien sûr, après, vous pouvez enregistrer le pré-réglage. C'est un petit truc nouveau aussi, également. Si vous enregistrez, par exemple, le réglage ici. Bon, je vais mettre le mot. Je vais enregistrer les points de contrôle. C'est une petite nouveauté aussi, également, là. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tous les points de contrôle qui sont ici, avec les réglages, qui vont être enregistrés en tant que preset, aussi, également. Pré-réglage. D'accord ? Hop, vous appuyez sur enregistrer. Et vous avez, ici, dans les personnalisés, ici, le mot Cornwall qui a été effectué. D'accord ? Avec tous les pré-réglages, justement, des points de contrôle qui ont été enregistrés, justement, ici. Une fois que vous avez fini cela, bien sûr, on va cliquer sur « Appliquer ». Voilà. Et voici ce que nous avons fait sur ViveZia. Bien sûr, l'avantage, ici, c'est que vous pouvez faire un avant, regardez, hop, après. Et le gros avantage, bon, bien évidemment, comme ça, un filtre dynamique, vous doublez-cliquez ici, d'accord, sur ViveZia 3. Et là, on retrouve, bien sûr, notre édition qui est là. Et on peut, bien évidemment, rectifier quelques petits trucs et tout cela. On peut, bien évidemment, enregistrer ce truc-là et vous cliquez sur « Appliquer ». Si vous avez des modifications à faire, bien sûr. Bon, là, je n'ai pas fait de modification, bien sûr. Comme on est sur un filtre dynamique, ici, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez l'inverser et prendre un petit pinceau. Regardez, il est possible de le faire aussi, également, là. D'appuyer sur le petit truc blanc, ici. Et là, vous pouvez appliquer, tout simplement, bon, là, je l'ai mis en opacité à 100%. On va peut-être faire un CTRLZ pour annuler. Je vais le mettre, par exemple, à 20%. Et regardez ce qui va se passer ici. Je vais ajouter ce que j'ai fait avec les points de contrôle. On va dire légèrement, un petit peu, comme ça. Je peux gérer, vous voyez, ce qui s'est passé, ici, avec les points de contrôle, sur mon image. Et vous voyez que là, ça vous permet aussi, en même temps, de gérer l'effet que vous avez fait, encore en plus, avec les points de contrôle. Ça, ça peut être une alternative, aussi, également. Bien sûr, ce que je vais faire, là, c'est que je vais simplement appliquer l'effet à 100%. Bon, hop. On ne va pas chipoter. Voilà, juste comme ceci. Ce que je vais faire, c'est cliquer ici. Je vais supprimer le filtre dynamique, voilà, juste comme ceci. Et là, on va passer, justement, à un truc intéressant, les méta-presets. C'est un nouveau truc qui a été mis en place, aussi, dans la Nick Collection. Vous avez, ici, plusieurs presets, d'accord, qui incluent les outils de Nick Collection. Bon, là, par exemple, on va prendre quelque chose comme la brume pourpe, où on utilise, comme vous le voyez ici, Vivenzia et Color Effects Pro. Bon, je vais cliquer, ici, sur cette chose-là. Que va-t-il se passer ? Vous allez avoir l'effet de brume, d'accord, avec Color Effects Pro, ici. Et vous avez un effet, aussi, avec Vivenzia. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir aller dans ces filtres dynamiques, bien sûr. On va aller, par exemple, dans Color Effects Pro pour regarder ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, je clique sur le premier filtre dynamique. Parce que, bon, forcément, ce méta-preset a été constitué de deux choses, d'accord ? L'Effect Pro 4, que vous voyez ici. Vous allez voir dans quelques instants, bien sûr. Et vous avez la possibilité, bon, de changer, forcément, votre méthode de brouillard, d'accord ? On pourrait, par exemple, baisser l'opacité, juste comme ceci. On va appuyer, tout simplement, sur OK. Ensuite, en cliquant sur Vivenzia 3, que va-t-il se passer ? Eh bien, là, vous allez retomber sur le réglage, justement, ce qui s'appliquait dans Vivenzia 3. OK ? Bon, donc, on peut rectifier, tout simplement, la chaleur. Bon, là, elle a été enlevée. On va simplement revenir là-dessus. Bon, au niveau de la couleur rouge, on se doute bien que c'est un petit peu trop. Là, au niveau des bleus, ici, sur le canal bleu, c'est un petit peu trop aussi. Donc, on va revenir là-dessus. Et la chaleur, bon, on va la remettre peut-être un petit peu comme ceci. Vous voyez ? Juste comme ça. Vous pouvez la modifier aussi. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, vous allez cliquer sur Appliquer, tout simplement. Et voilà ce qui va se passer. Voilà. Vous avez la brume qui va s'installer, en plus des modifications qui ont été faites. Bon, bien sûr, dans Viveza 3. Donc, vous pouvez toujours vous amuser avec ces choses-là. Et c'est toujours non-destructif, bien sûr. Vous pouvez, bien sûr, appuyer ici sur le filtre dynamique, sur ce petit calque qui est ici. Et vous pouvez l'inverser, bien sûr. Et vous allez tout simplement prendre une petite brosse. Si vous souhaitez, par exemple, rester à 20%, vous allez appliquer, peut-être, bon, l'effet juste un petit peu comme ceci. Je vous donne un petit titre d'exemple. Si vous trouvez que, justement, c'est un petit peu trop appliqué avec la version complète, vous voyez que là, vous pouvez tout simplement gérer le filtre dynamique juste un petit peu comme ceci. Voilà. Alors, on va tout simplement effacer les filtres dynamiques, revenir à notre image de départ. Voilà, on reviendra un petit peu plus tard sur cette ligne collection. Justement, je vais l'intégrer dans Photoshop avec les prochains tutos et éventuellement autre chose. Bon.